Avec les prospectives sur cette problématique. Alors avant de parler des prospectives, je vais parler un peu du passé. On est arrivé à la soirée d'aujourd'hui en commençant par le sous-titre de l'autre scène, c'est « Diversité et l'illusion ». Ça fait quelques années qu'on travaille sur ces sujets de diversité et l'illusion. Et je pense qu'on a eu un parcours assez classique pour toutes les sociétés qui abordent ces sujets. Donc on est commencé par « Diversité et l'homme femme », c'est le sujet obligatoire. Voilà, on commence là-dessus. C'est la mer de toutes les batailles. Exactement. Comme on est une entreprise de santé, on a traité assez vite, assez naturellement, le sujet du handicap. Puis on a parlé de parentalité. Puis on a commencé à travailler sur le management inclusif, le côté inclusion. Pour nous, ça passe très fortement par la ligne managériale. Donc on a travaillé avec les managers. Puis on a commencé des sujets un peu plus « hard » si vous passez l'expression. Le fait religieux, probablement un des sujets les plus difficiles à aborder. Et puis début 2017, un petit groupe de collègues qui sont présents dans la salle, qui sont venus de voir en disant « Écoute, on veut travailler sur le sujet LGBT, est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille avec un groupe de collègues, avec des membres de la communauté LGBT, des alliés ? » Et j'ai dit « Banco, on y va ». Et pour montrer notre engagement à l'extérieur, on va signer la charte de l'autre secteur. Donc aujourd'hui, c'est…